Yo, salut à tous et à tous, c'est Tommy, on s'est aujourd'hui pour parler d'Overwatch 2. Nous sommes samedi, comme tous les samedis, nous parlons d'Overwatch 2. Mais pas n'importe quel samedi, surtout, c'est le dernier avant la prochaine BlizzCon. Oui, enfin, novembre 2019, c'était quelque chose. Novembre 2020, c'était décalé. 19 février 2021, nous y sommes. Vendredi prochain, 23h, soyez présents, cérémonie d'ouverture de la BlizzCon. Il faudra être là, évidemment, c'est le moment qu'il ne faut pas rater en tant que fan de chez Blizzard. La cérémonie d'ouverture reste quelque chose de mémorable chaque année, qui vous hype sur n'importe quel jeu que vous suivez, évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet, mais je voudrais vraiment mettre en avant sur ce qu'on pourrait avoir vendredi prochain concernant notre contenu. 2021, Overwatch 2. Deux sujets. Overwatch 2 qui pourraient être, évidemment, annoncés comme « On ne verra pas la sortie d'Overwatch 2 avant 2022 ». Donc, derrière, évidemment, ils vont nous annoncer leur plan pour 2021. Un nouveau héros, une nouvelle map, rien du tout. On repart en mode sous-marin. Ça va être dangereux s'ils font ça. Mais bon, ils l'ont déjà fait. Ils ont osé le faire en novembre 2019. Jeff Kaplan a dit « Bon, ben voici Overwatch 2. Nous, on n'a rien prévu en 2020. On va travailler à fond sur Overwatch 2. On vous sortira peut-être un héros parce qu'on est sympa. Et je vous donne rendez-vous la prochaine BlizzCon. » BlizzCon, novembre 2021, décalé. Ça fait, du coup, évidemment, un petit peu plus tard que prévu. Et donc, un petit peu plus de boulot. Ils auraient pu avancer sur quelque chose. Un nouveau héros, par exemple. Ça pourrait être plutôt sympa. Donc, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler, évidemment, de la BlizzCon. On a déjà parlé la semaine dernière. Je vous renvoie vers la vidéo. Mais aujourd'hui, on est sur un sujet qui est manquant à l'appel d'Overwatch. En tout cas, quasiment manquant. Les succès. Les succès, aujourd'hui, on est maintenant à quasiment 5 ans d'Overwatch. Et on a 2 succès par personnage. Même pas un succès par map. On a 3, 4 succès par mode dans chaque évote. Bon, c'est déjà mieux que le reste. Mais, finalement, rien de nouveau, rien d'extraordinaire. On les fait. C'est terminé. On n'en parle plus. Et il y en a très peu. Donc, il y a quand même quelque chose. Il y a un manque, d'ailleurs. Quand on connaît Blizzard, pour ceux qui connaissent World of Craft, pour ceux qui connaissent Diablo, on a quand même des modes de farming, de succès, qui sont vraiment optimales. D'ailleurs, tu ne peux pas faire mieux. C'est, genre, créer un succès qui va être évolutif. Un succès de niveau 1. Aller faire 500 dégâts. Vous le faites. Vous l'avez achevé. Il passe en niveau 2. Effectuer 1 500 dégâts. Vous l'avez achevé. Il passe en niveau 3. Etc. 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 À l'infini. Moi, ça ne me dérangerait pas. Aujourd'hui, on a les portraits. On les connaît bien, les portraits. En plus, ils ont été bloqués, Blizzard, avec les portraits. Je suis diamant. Portrait diamant. Au-dessus, il n'y a plus rien. Ça repart. Ça recommence en boucle. Super. Super l'idée. Donc là, ils vont renouveler, évidemment, cette idée des portraits. Dans Overwatch 2. Pour qu'il y ait moins cette notion de refaire à chaque fois des portraits. En tout cas, pour laisser la possibilité aux gens de farmer. Mais sans être bloqués par rapport à cette notion de farming. Donc, au niveau des succès. Voilà. Des succès évolutifs, ça serait déjà un moindre mal. Vous allez me dire. Ouais, mais Tommy, ça va forcer les gens à faire des dégâts. Je vous ai donné l'exemple des dégâts. Ça existe aussi pour les îles. Évidemment. Vous pouvez inventer des variantes de ces succès. Par mille et une combinaisons. Un succès de type Baptiste. Sauver 5 vies avec la lampe. Avec le drone. Et bien, voilà. Vous le faites évoluer. Sauver 10 vies. Sauver 20 vies. Sauver 50 vies. Que des succès évolutifs. Et pas un succès. Vous le faites une fois. Et on n'en parle plus. Non. Je veux quelque chose qui ait toujours du sens. Quelque chose qui, finalement, suit les statistiques que vous effectuez depuis le début d'Overwatch. Quelque chose qui est relié à vos statistiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle finalement des succès évolutifs. Qui ne vont jamais mourir. Qui vont toujours exister. Et qui vont vous aider un petit peu à pousser votre envie de farming. Votre progression in-game. Et voir un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont intéressés par les stats. Il ne faut pas se cacher la chose. Les gens sont intéressés par les stats. Mais n'y prêtent pas vraiment attention. Parce que derrière, on va regarder de temps en temps dans sa précision. On va regarder de temps en temps, machin, machin. Mais voilà, de façon globale, ça s'arrête à du ponctuel. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est surtout pour la partie PVE, les succès. On a pu le voir dans Diablo et World of Warcraft. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a des succès qui sont un peu plus génériques. On a des succès qui sont, on va dire, focus sur les boss. Aujourd'hui, dans Overwatch 2, en tout cas ce qu'on a vu dans la mission Rio de Janeiro. On n'a pas vu de phase de vrais boss. Les boss que j'entends, dans mon idée, c'est ceux de World of Warcraft. C'est ceux de Diablo. Ceux qui ont des phases qui vont attaquer différemment. Et qui vont être de plus en plus coriaces au fur et à mesure que vous leur faites des gros dégâts. Donc derrière, Blizzard, à ce jour, dans la mission de Rio de Janeiro. Ils nous ont mis un gros robot en guise de boss. Bon, ok, gros robot, ça ne me dérange pas. Sauf que derrière, le gros robot ne faisait pas grand chose. Il faisait 200% PV à 0%, la même chose. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas possible. On peut faire des succès derrière tout ça. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de viable. Et quelque chose qu'on veut vraiment associer à des succès. Ouais, tuer le robot en moins de 2 minutes. Bon, c'est un succès, oui, d'ailleurs. Mais ce n'est pas vraiment productif. Moi, ce que j'attends, c'est un vrai boss. Un vrai boss avec des vraies phases pour associer des vrais succès. Effectuer telle action sans prendre les dégâts de tel boss dans la phase machin. Ça, c'est un succès. Effectuer tant de dégâts sur la phase temps du boss, etc. Ou au moment où il est enragé, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à ce jour, lorsque vous allez dans un mode PVE, je prends l'exemple de Junkenstein et l'Event Archive, vous allez en mode PVE, je prends mon exemple, vous faites l'Event Archive, vous allez en mode légendaire, expert, légendaire, vous les finissez. Mais après, vous n'avez plus rien finalement pour vous donner envie de revenir. À part la fameuse notion de jouer pour jouer. Mais aujourd'hui, on veut toujours évidemment tenir un petit peu la main des gens pour finalement leur donner une raison de recontinuer à jouer à ce mode. parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé chez moi. J'ai joué à l'Event Légendaire. Tu le finis. T'es content. Tu l'as fini. T'as un peu galéré de tête de temps en temps. Mais derrière, tu n'as rien qui te donne envie de rejouer. Alors que si on était sur un mode légendaire avec des succès où il y a des choses bien spécifiques à faire sur des moments bien précis et que tu n'arrives pas à les faire, il faudrait que tu recommences. Donc ce qu'on appelle finalement le tryhard en mode PVE, c'est vouloir finir les succès à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui manque énormément dans Overwatch parce qu'aujourd'hui, les succès touchaient 5 personnes avec l'Ultidum. Désolé, mais pour moi, ce n'est pas du tryhard. C'est plus de l'aléa. Il faut se coordonner avec les 6 personnes dans ton équipe. C'est juste pas possible. Donc derrière, les succès PVP, c'est quelque chose vraiment à part qui est bien plus difficile à mettre en place que des succès PVE. Parce que PVE, c'est juste des robots en face qui vont être programmés pour faire X actions, telle action à tel moment. Et vous, évidemment, vous devez agir en fonction de cela. Donc pourquoi je dis associer ces succès à des boss, associer ces succès à des missions dans les niveaux de difficulté élevées, c'est parce que derrière, ça va rajouter de la difficulté surtout. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, dans World of Warcraft, vous allez dans un niveau de difficulté, ce qu'on appelle le mythique. Vous avez un succès à faire. Aujourd'hui, le mode mythique, qui est l'équivalent, on va dire, du mode légendaire dans la vie de tempête archive, vous allez le faire en mode légendaire sans problème au bout d'un moment. Vous connaissez exactement ce qu'il faut faire, vous savez comment vous positionner, etc. Sauf que là, on arrive avec des succès. Les succès vont finalement vous sortir de votre zone de confort, vont vous forcer à aller sur des zones où vous ne devriez pas aller dans un premier temps parce que vous avez dit, bon, ben non, là, le boss, il fait telle attaque, je ne dois pas aller là. Sauf que le succès, il vous dit, allez là, prenez des dégâts de cette attaque de zone et survivez à cette attaque. Et ça, ça serait un succès. Et il peut y en avoir des milliers de cents. Blizzard l'a déjà fait pour l'Enfantcraft, l'a déjà fait avec Diablo, et ça fonctionne très bien. Mais derrière, le truc, c'est qu'on ne sait pas ce que Overwatch 2 va nous ramener. Parce que les succès, comme je vous l'ai dit, et je l'ai toujours dit dans Overwatch, c'est quelque chose qui est facilement implémentable. Blizzard, au tout début, nous a sorti l'excuse de « Non, mais les succès, on ne veut pas trop en mettre, on ne veut pas que les gens se focusent sur quelque chose, genre faites autant de dégâts. » Et donc derrière, les gens, ils ne peuvent pas jouer support parce qu'ils ont un succès à faire en dégâts. Et non, à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce que les gens, en open queue, pouvaient insta-pick ce qu'ils voulaient. Et donc là, pour le coup, effectivement, vous te retrouvez avec la fameuse compo 6 DPS. « Oui, j'ai un succès à faire 5 millions de dégâts, je l'ai bientôt terminé, s'il te plaît, je peux prendre DPS. » Il y en a, ils disent ça. Il y en a, ils disent « Non, je prends DPS parce que j'ai mon succès, 5 millions de dégâts à faire. » Donc derrière, oui, c'était problématique à l'époque de l'open queue. L'open queue existe, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le mode de référence et c'est loin de revenir le mode de référence. Mais le role queue derrière, vous allez queue en DPS, vous allez queue en tank, vous allez queue en healer, vous allez faire des succès qui sont appropriés à ceux-là. Et évidemment, ces succès, on pourrait même mettre une barrière par rapport au rôle. C'est comme ça, Rodog, il ne pourra pas faire le succès, heal 5 millions de points de vie, etc. Peut-être, je ne sais pas, c'est une idée. Mais derrière, il ne faut pas se dire parce que les joueurs profitent du système, alors on ne peut pas implémenter ça. Non, c'est se mettre des barrières dans un jeu où il y a tellement de possibilités. À ce jour, pour moi, Overwatch, quand j'y réfléchis encore et toujours, en 2021, pour moi, Overwatch, c'est un jeu qui est disponible sur une bande d'arcade totalement impersonifiée. Les gens n'ont pas forcément de grosses personnalisations de comptes. Ils lancent une partie, ils choisissent leurs skins, ils font piu-piu, ils healent les gens, ils bloquent des dégâts et on a fini la partie. Et on relance une partie, etc., etc., etc. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de suivi, de progression de votre compte. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et derrière, c'est un peu dommage puisqu'on est sur un titre bizarre où la plupart des titres qui existent déjà à ce jour, en tout cas, qui ont vu déjà pas mal d'années s'écouler, ont ces choses implémentées. Donc, j'espère que ça va être le cas pour Overwatch 2. En tout cas, si Blizzard ne l'implémente pas, c'est dommage, mais ils devraient le faire. Donc voilà, nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Rendez-vous vendredi prochain, 23h, pour la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous pour très bientôt de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501